... Jean-Claude Amézène, professeur d'immunologie à l'Université Paris-Dydro, président du Comité Consultatif National d'Ethique. Quand on a une jeunesse riche en sensations et en connaissances, en expériences cognitives fortes, on retarde l'entrée dans la maladie. Et statistiquement, les gens qui ont eu ces caractéristiques ont en moyenne, c'est des études statistiques, c'est pas comme chez les souris, c'est pas des relations de causalité, mais ça permet de penser que c'est un facteur important. C'est des études anglaises qui montrent ça en particulier. Il y a jusqu'à un différentiel de 15 ans en moyenne dans l'entrée, dans la perte des fonctions cognitives ou les maladies neurodégénératives, entre des personnes qui ont une jeunesse et une vie riche, encore une fois, de liens sociaux, culturels, intellectuels et affectifs, et des personnes qui en ont été privées ou dépourvues. Et alors néanmoins, dans toutes les images que vous nous avez montrées et qui ont été observées dans un silence absolument religieux, donc chez des personnes très malades, puisqu'elles étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade sans doute très avancé, on voit qu'il y a un niveau d'émotion dans les couleurs, dans le choix des couleurs, dans l'agencement des formes, qui est tout à fait extraordinaire. Alors il y a une capacité à s'exprimer de manière artistique, et à s'exprimer, je dirais, de manière joyeuse, avec des couleurs éclatantes, les personnes rient, mais les couleurs sont éclatantes et en témoignent. Et il y a aussi, ce qui est très émouvant, ce dont François Arnold peintre, qui a ouvert cet atelier, a fait l'expérience depuis 20 ans, il y a une récupération, ou plutôt une expression, pendant ces ateliers, de la mémoire, qui semble perdue la plupart du temps. Et donc, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que toutes ces émotions qui sont liées à l'expression artistique, permettent en fait de rendre ces personnes plus présentes à elles-mêmes, plus présentes aux autres, de faire revenir une partie de leur mémoire. Et même si c'est transitoire, ce sont des moments de bonheur, des moments de plénitude. Et je pense que plus on les multiplierait, et plus on rendrait la vie de ces personnes humaines et joyeuses. Alors c'est souvent frappant, et c'est frappant parfois pour les femmes humaines. Pourquoi ? Parce que, ce qui est assez normal, mais qui malheureusement n'a pas un bon effet, nous ressentons une telle tragédie devant le fait que des personnes nous oublient quand elles sont des proches, que nous projetons ce malheur sur les personnes. Et donc, parce que nous sommes malheureux du fait qu'elles ne nous reconnaissent pas, nous pensons qu'elles sont obligatoirement elles-mêmes malheureuses. Et donc les voir rire, les voir être joyeuses, c'est quelque chose de perturbant. Or, le but de l'accompagnement, c'est justement de donner la vie la plus ouverte, la plus paisible. Et alors, il y a une autre caractéristique dont je ne vais pas parler tout à l'heure, mais qui est très importante, c'est que François Arnold, le peintre, comme d'autres personnes qui ont des activités artistiques, avec des personnes atteintes du malheur de Zander, se comportent avec elles, comme si tout était normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette inquiétude ou cette angoisse que l'on risque d'induire chez la personne. Si on lui dit, mais tu ne m'as pas reconnu, mais tu ne sais pas ce que tu as fait hier. Et donc, nous tous, si d'un seul coup, on nous dit, mais vous avez oublié ce que vous avez fait hier, c'est très perturbant. Si on considère que la personne qui vit, eh bien vit à sa façon et qu'on s'adapte à elle, eh bien il y a une plus grande sérénité. La maladie Alzheimer, comme beaucoup de maladies de ce genre, est source d'angoisse si on confronte la personne à ce qui lui manque. Et donc, un des buts de l'accompagnement, c'est de montrer qu'il y a différentes façons de vivre et que la façon de vivre de la personne, eh bien, est une façon tout à fait acceptable et souhaitable. Et à ce moment-là, on crée un climat de sérénité qui permet à la personne, encore une fois, de mieux s'ouvrir aux autres que s'il y a la peur et qu'elle est dans un climat d'inquiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada